Merci beaucoup d'être passé au Centre de la Typique, c'est déjà fini. C'est pas vrai! Et voilà! C'est pas vrai! Ça valait la peine! OK. Pour les 30 prochaines secondes, OK, Stéphane? Oui. En ayant la voix de Batman, présente-toi comme si tu étais un fan fini de Tom Cruise. Mon Dieu! Comme un fan de Tom Cruise? Oui, un fan fini. En ayant la voix de Batman. Mon Dieu! Ce que j'aime beaucoup de ce garçon, c'est qu'il fait toutes ses cascades. Il n'a pas peur de rien et tout comme moi, c'est peut-être un milliardaire. Et moi, j'aime les gens qui sont riches. Tout comme moi, chaque fois qu'il aime une femme, elle meurt. Je crois que c'est important. C'est là-dedans que je me reconnais un peu plus sa part d'ombre. Et surtout, c'est un héros. Ah oui, je l'aime, cet homme. Je l'aime. Dis, je suis Batman. Ah, mais oui, je suis Batman. Il ressemble étrangement à Silver Star Stallone. Oui, vraiment. Bien, that's it. Bravo. OK. Tu connais-tu bien Guy Lepage, tout le monde en parle un peu? Oui. Oui? OK. Imagine-toi que Guy Lepage t'invite à tout le monde en parle. OK. Mais c'est peut-être d'où j'ai arrivé, là. Bien, non. Non. Non, il ne m'a pas invité. Il invite d'autres monde. Oui. Il m'a sûrement oublié. Il n'a peut-être plus mon numéro. Oui. Guy te demande... Ben, tu sais, il t'appelle... Il t'appelle, OK? Il te demande... Stéphane, mon beau Stéphane. Qui devrais-je inviter pour créer un autre beau scandale? À qui penses-tu? Avoir un scandale? Oui. Mon Dieu. À qui penses-tu? Quand il t'a dit, Guy, mon beau Stéphane, qui devrais-je inviter pour créer un beau scandale? Mon Dieu. Parce qu'il y a des artistes qui... Il y en a une gang qui... Il n'y en aura plus beaucoup de scandales, je pense. Non. Je pense que... Mais... Je ne tombe plus dans le bois. Ça, c'est terminé. On insulte plus la différence. Ça, c'est énorme. Non. Oui. Fait que peut-être... Je ne sais pas. Peut-être, Sorangelle? Peut-être que les potes d'asseurs plus tard vont faire... Eh, il y a quelque chose qui n'était pas stricte là-dedans. Elle mettait peut-être de la drogue là-dedans. On va voir. Guy, tu vas venir te demander... Mais pourquoi cette personne? Que lui réponds-tu? Ah, mon Dieu. J'ai pris Sorangelle. Moi? Peut-être des recettes, hein? Parce qu'il y a peut-être des produits qu'elle faisait exporter. Oh, my God. C'était une licence payée de taxe. Je ne sais pas. Moi? Je ne verrais pas Sorangelle. Peut-être plus Ricardo que Sorangelle. Ricardo? Tu savais, je passe dans notre interview aussi atypique, à la fin du mot. Qui ça? Ricardo. Ricardo. Là, Ricardo est hallucinant. Il va peut-être t'amener une mijoteuse. Oui. On ne sait pas. Est-ce qu'il va essayer d'en vendre une, tu penses? Je ne sais pas. Je ne sais même plus si c'est lui qui vend ça. C'est rendu partout. Oui, c'est vrai. Il y a un empire. Comme Sawars. C'est vraiment ça. Est-ce que c'est dans le côté sombre ou là, le côté... Obscur ou côté de la force. Oui, je ne sais pas. Il est un mix des deux. Oui. On ne sait pas. On ne sait pas. Tout le monde suit, c'est comme des Star Troopers. Oui. Ensuite, la discussion se poursuit. Imagine-toi que tu es toujours à Guilla, au téléphone. Au bout d'un certain moment, Guy t'a fait dire une remarque. Tu n'as pas l'air motivé, Stéphane. Comment, là? Quelle est ta réaction soudaine? Je veux dire, peut-être parce que tu m'as posé une question en lisant trop ton carton. Peut-être aussi parce que je suis dans l'émotion. Peut-être aussi que je pensais à quelqu'un d'autre. Oui. Peut-être que j'aurais aimé ça faire « On finit bien la semaine ». Je ne sais pas. Les pets de soeur. Les pets de soeur. Pour Ricardo. Est-ce que c'est déjà arrivé que Ricardo t'aille fait à manger? Non, j'ai déjà pris ses plats à l'épicerie. C'est le plus proche. Je l'ai croisé quelques fois. Il est super fin. Mais tu sais, il n'y a pas grand monde qui sont méchants dans cette business-là. Non, pas à tout. Il y en a qui sont indifférents. Ça, c'est pire. Ceux qui ne t'invitent jamais. Mais ceux-là, qui sont comme Ricardo, je veux dire, lui, il a quand même des gros couteaux. Il y a des gros couteaux. Mais moi, je peux avoir des couteaux dans les yeux. Regarde ça. Ça fait peur. T'es-tu capable de faire les yeux à l'envers? Les yeux à l'envers? Non, ça, je ne suis pas capable. Regarde ça. OK, ça, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Moi, je peux juste faire ça. Moi, ça? Moi. C'est le plus. C'est parfait. OK, bien, on va écouter ça avec les questions loufoques. OK, c'est bon? Vas-y, le chocolat, ça va bien. Oui, ça va bien. On passe un moment, un bon moment, c'est bon. Maintenant, Guy, tu révèles les sujets, les invités qui seront présents à tes côtés. OK. OK. Kevin, il va aborder du comment qu'il a une franchise de sauvée civique. OK. Kevin, OK. On fera une chambre en charme. Aïe, tout le monde en parle. Ça, c'est le premier invité. OK. Le deuxième, c'est Gollum, qui veut parler de sa nouvelle anneau, qui la rend aveugle. Ah, bien, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Bien, oui. Gollum. Les Teletubbies, les Teletubbies qui aiment beaucoup le crack. Ça, c'est le troisième invité. Ça, c'est plusieurs années. Ça, je peux comprendre. La déchéance, c'est bon. Le troisième été, c'est ça. Puis le quatrième dernier invité, c'est la nouvelle secte cannibale de Rael. Voyons, c'est un gros show, moi. Oui, c'est un gros show. Moi, je vais être comme le gars qui n'a pas d'histoire, c'est ça. Je vais avoir deux minutes d'admission. Qu'est-ce que tu réponds, Agui? Bien, moi, j'ai hâte de rencontrer Gollum, pour vrai. Oui, je suis capable de faire sa voix. Vas-y. Veux-tu voir? Oh, mon petit précieux, mon petit précieux, non! Mon précieux. Oui, mon précieux. Mon précieux. Tu ne peux pas avoir de la lourde. C'est très drôle. Deuxième optique, OK, que tu réponds non. OK. Mais pour assister à l'émission, avec toutes ces personnes, ces vérités-là, OK. Guy, il dit, il essaie de le convaincre. Bien, il ambitionne, il ambitionne, il ambitionne. Il dit, est-ce que tu finis par dire oui ou non, quand il te demande? Non, mais moi, j'aime ça. Ça serait comme un... On dirait que Guilla s'est rendu Denis Lévesque. Moi? On dirait un show de Denis Lévesque qui revient dans la peau de Guilla. Mais j'irais, mais ça me ferait énormément rire, parce que ça serait très drôle de voir les téléphones de Toby sur le crack, comme un rêve d'enfance. Puis je ne sais pas si la petite fille qui était dans le soleil, qu'est-ce qu'elle est rendue, elle. On ne le sait pas, mais ça peut être une belle émission. Est-ce qu'il va y avoir de la cote d'écoute? Oui, vraiment. Mais le gars qui freine son auto, lui, non, je trouve que c'est extraordinaire. Kevin, Kevin, ça s'éluque? Moi, c'est bon. Let's go gros. Let's go big. Let's go big. Continue mon big. Rendu à l'émission « Tout le monde en parle », tu es maintenant à la place de Guy. OK? Bien, j'imagine que vous avez échangé vos rôles, parce que là, Guy, il dit « Hey, veux-tu être l'animateur à ma place? » Ah, bien oui, je préfère ça. Que serait la première question que tu lui poserais à Guy si vous échangerez vos rôles? Je pourrais, bien, je demanderais à mon équipe d'écrire des questions. Puis là, je pourrais lui demander « Guy A. Lepage, lorsque tu étais dans RBO, qui était ton favori dans le groupe? » C'était vraiment une question banale. Ou je lui demanderais s'il y a manqué son métier. Moi. Ou je lui demanderais « Est-ce que tu vas continuer à chanter? » Je ne sais pas. J'irais dans ces trois choix. Fait que tout va bien jusqu'à présent? Ça va super bien. OK, parfait. J'aime ça me faire surprendre. Jusqu'à là, je suis assez surpris. OK, jusqu'à l'autre. Je pensais qu'il y a été comme en arrière ici. Non, non, il n'est pas là. Il n'est pas là, non. Il n'est pas quelque chose, Théo. Non, il n'est pas là. Non. Il essaie un petit peu « Je suis qui », mais il ne veut pas une entrevue atypique. Mais là, il termine le faire. Let's go, come on. Ça va faire longtemps que j'essaie de relancer pour une entrevue atypique depuis octobre 2023. À un moment donné, il va dire oui. Oui, à un moment donné, mais il faut juste faire une relance. C'est ça que j'ai fait. Vas-y. Bon, la prochaine question. Céline arrive en criant sur le plateau de « Tout le monde en parle » pour s'asseoir sur la chaise. Imagine que tu es toujours l'animateur de « Tout le monde en parle ». Oui. Que sera ta première question à Céline Dion? Bien, moi, c'est sûr que je parlerais de sa santé. Oui. Comment tu vas? Tu te rames-tu? Tu as-tu tes muscles? Est-ce que tu mènes plus? Parce que, tu sais, vu que c'est muscle, des fois, c'est en hyper-extension. Je ne sais pas si elle a plus de force. Puis, c'est ça que je voudrais qu'elle chante. Parce que je m'ennuie d'entendre chanter. On dirait que je l'aimais correct, mais vu qu'elle ne chante plus, on dirait que je m'ennuie plus d'elle. Parce que j'écoute ses tunes. Tu sais, j'écoute ses duos. Moi, j'aime ça aussi quand elle chante en français. C'est quelle ta chanson préférée d'elle? J'aime beaucoup « Sous le vent ». « Sous le vent ». « Si tu crois que j'ai eu peur, parfois… » Tu sais, je l'aime. T'es bon pour émettrer. Mon Dieu. M'a exprès dans les rêves. Là, en 10 secondes, à partir de maintenant, annonce les prochains invités qui sont présents au retour de la pause. Après la pause, Kevin nous parle de son aventure sexuelle avec sa Honda Civic modifiée. Gouloum nous révèle le secret de son anneau. Et les Tolito Bees ont volé le matériel. Bon, on va boire du vin. T'as une scène. Le pire, c'est que j'étais certain que t'allais pas l'avoir. Fait que j'ai marqué dans les questions « recommence ». Ah, pis je l'ai eu. Tu l'as eu finalement. C'est un professionnel. C'est un professionnel. Ouais. OK. Au retour de la pause, il y a Kevin qui viendra présenter sa nouvelle civile. Ne manquez pas ça. J'ai fait. Tu l'as fait. Ouais. Qu'as-tu pensé de mon annonce? De ton annonce? Pour après la pause? C'était très bon. Il manquait un peu d'émotion, mais c'était très bon. Ouais, ouais. Je suis pas très bon un bon animateur. Ben, c'est donc là. Fait-le avec plus d'énergie. OK. Au retour de la pause, il y aura Kevin qui viendra présenter sa nouvelle vidéo. CIVIC et la nouvelle secte cannibaliste de Raël. Ne manquez pas ça. L'animateur de full m'a dit d'applaudir. OK. Parfait. Là, on en revient aux questions. C'est le retour de la pause. Oups. Tu viens de faire une crise cardiaque. Quel serait ton sentiment? Guilla, il y a une crise cardiaque? Non, toi. Tu viens de faire une crise cardiaque. T'es un con animateur. J'étais infirmier, je me réanimerais. Parce que ce serait la seule chance que j'ai peut-être d'animer un show à Radio-Canada. Fait que j'essaierais de me réanimer moi-même. Puis là, je viendrais un héros. Puis là, après ça, je serais trop gros pour le Québec. Fait que j'irais aux États-Unis. Puis là, je ferais un late show. Même si je parle pas anglais, ça serait génial. Mais tu en fais aussi en Belgique, j'ai vu. Ça se peut-tu? En Belgique. Moins des shows? Bien, parce que j'ai... Oui, j'ai été faire un show en Belgique. J'ai été faire le sous-écoute de Mike à Bruxelles. Puis j'ai été faire un show là-bas. Puis là, dans un mois, je m'en vais en Suisse faire un festival duo. C'est cool. Ça, c'est vraiment le fun. Hé, j'ai donné la question pour... Quelqu'un a donné la question pour toi? Vas-y, vas-y. Guy t'a dit, alors... Bien... Attends un peu, j'en recommence. Je te réveille dans le long coma à l'instant même, OK? Oui. Il y a le page juste à côté de toi. Que vas-tu lui dire? Je fais, est-ce que c'est toi qui me déshabille? Après ça, je vais dire, ça fait combien de temps que je suis là? Moi. Puis je vais te dire, pourquoi ma blonde n'est pas là et que c'est toi qui es là? Est-ce que ça serait important que ma femme soit là? Ou sinon, est-ce que tu es rendu avec ma femme? Ça serait chiant, ça. C'est plein de choses, hein? Tu sais, quand tu reviens du coma, là... Oui, oui. Puis je fais, est-ce que je pue de la gueule, aussi? Tu sais bien que j'ai eu méningite il y a 12 ans. J'ai eu méningite à Ménégococ. J'ai été plusieurs semaines dans un coma artificiel. Puis c'est ça, un petit débilogue d'épisode de vie. OK. Et t'as dit que tu fabules. Qu'est-ce que tu lui réponds à Guy? Que je fabule? Moi. Je veux dire, est-ce que c'est peut-être comme un gars dans Scooby-Doo, je vais lui enlever son masque, puis finalement, ça va être Gildor Roy. Je vais te dire, une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour. Comme Céline Dillon. Comme Céline, ça, c'est... Qui chante. Et voilà, tout le monde chante. C'est une comédie musicale. Guy, t'as dit, bien, Stéphane, arrête de la drogue, c'est pas bon pour toi. Quelle est ta réaction? Je vais faire, bien, il m'en reste encore un peu, après peut-être. OK. Bref. Bref. Il aurait, Stéphane, pas fallu que tu touches à ça. Oh, je dirais, ah, ah, guilla, guilla, guilla. Je pense pas, dans le temps d'RBO, je pense pas que t'étais tout le temps straight, mon beau guilla. Mais en même temps, un jeu de mots, c'est toujours drôle. Moi, quand quelqu'un fait un jeu de mots avec mon nom, je fais tout le temps comme j'y avais jamais pensé. Je vais appeler mes parents. Puis là, c'est comme un malaise, il aurait pas fallu. Mais au moins, c'est mieux que quand j'étais à l'école primaire qu'ils m'appelaient Flut. Attends, ils t'ont vraiment appelé Flutte? Flut, juste Flut. Bon, voyons donc. Cinquième année, c'est influx. Une tranche de vie, moi, Mathieu, on m'a appelé ma queue au sondeur. C'est plus beau, ma queue, que d'hierry. Oui, vraiment. C'est comme je préférais. Ah, j'ai des questions pour toi. Quelle image, le temps passe vite, de toute façon. Quelle image, le cédoteur, la prospérité, Stéphane? Prospérité. Je sais pas si je veux avoir une image de prospérité, mais je pense que je vais laisser un gars qui a le camp sur la main. Un gars qui a beaucoup d'empathie. Un gars qui fait son métier parce qu'il aime ça. Un bon papa, un chum correct. Fait que je pense que oui. Mais prospérité, ça, c'est... Je pense pas que je vais avoir ma face sur un thème. Peut-être un cul-de-sac. C'est quoi le bonheur pour toi? Le bonheur pour moi, c'est... C'est de me réveiller avec toute ma famille qui est heureux, qui est en santé. C'est de pouvoir faire ce que j'aime dans la vie. T'sais, de faire des choses, je trouve que c'est l'affaire que j'aime le plus. C'est que je suis en santé, que mes proches sont en santé, que j'ai des belles valeurs, puis je suis content de... T'sais, de venir entouré avec du monde que j'aime. Fait que ça, je pense que... T'sais, le bonheur, c'est pas juste la réussite sociale, mais c'est ça, c'est un mix de pouvoir faire ce que j'aime encore, puis d'être encore pas éteint dans la vie. Puis, j'ai d'ailleurs un question. Vas-y. Qu'est-ce que... Tu sais, tu t'imaginais à tes funérailles demain? À mes funérailles demain? Ouais. Qu'est-ce que ta femme dirait de toi? Ce que ma femme dirait de moi? Ouais, si tu t'imaginais à tes funérailles. Ah, mon Dieu. C'est sûr qu'elle aurait de la peine, mais elle est plus jeune. Fait que c'est sûr que je vais mourir avant elle. Elle ferait merci d'avoir économisé autant, puis d'avoir acheté autant de REER, mon amour. Elle dirait sûrement que j'étais honnête extraordinaire, que je n'offrirai jamais ma vie avec personne d'autre parce que tu es la seule personne. Ça, elle dirait jamais ça, mais c'est ça, c'est dans ma tête, que j'aimerais qu'elle dise ça. Puis qu'elle ferait... Là, il va falloir que je fasse un ménage de tes tiroirs, ça, ça va être une grosse tâche. Parce que je suis vraiment pas en ordre. J'ai quelque chose qui va rajouter du bordel dans ton ordre. Ah, bien, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Des petits cadeaux. Mais qu'est-ce que c'est? Des petits cadeaux. C'est l'entrevue la plus surprenante que j'ai depuis longtemps, puis j'aime ça. Des petits cadeaux. Mais des cadeaux, c'est quoi? Mais oui, des petits cadeaux. Qu'est-ce que c'est? Mais laisse pas des petits cadeaux, là. Bien, des petits cadeaux. Ça, c'est fragile, de toute façon. Oui. Ça, je dois prendre une photo de toi avec ça. Ça, c'est quoi? C'est des... C'est des épis? C'est des huiles, parfums, je sais pas trop c'est quoi, là. OK, OK, parfait. J'ai regardé le reste. Oui, le reste. Mais là, c'est comme... Oui, une montre de rustique. Ah, wow! J'adore ça, j'en ai une. Mon copain, Mike Ward, m'en avait donné une comme ça. C'est vraiment le fun. C'est tout à... Rustique, tac. Nancy Martin. Ah, wow! Ah, c'est donc fin, ça, même. T'es donc fin. Ça, c'est... Regarde, qu'est-ce qu'il y a ici, par-dessus. Atypique, t'as... Ah, avec toi, c'est... Avec mon nom, écrit... Oui, avec ton nom. Je suis plugué, je suis plugué. J'ai pas encore d'émission à la télévision, là, mais je suis quand même plugué. Ça, c'est... Ça, je l'écoute. On a rien à mort. Ça, je l'écoute, ça, là. C'est un livre, OK? Cet auteur-là, il est en train de faire un livre sur moi. Ça, ça fait partie du 1%. Tu sais, les livres 99% versus 1%, ça, ça fait partie du 1%. Toi, t'as vécu quelque chose... T'as vécu... T'as presque vécu la mort, dans le fond. Non, non, non. Non? Mais là, mais quand... Oui, 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 quand j'ai eu BKM mort, moi. Mais grâce à mes parents, je suis encore en vue. OK. C'est mon père qui m'a reconduit le plus tard, à ce moment-là. Un... Des cookies. Des cookies. Ah, mon Dieu. Des différentes sortes. Merci. Des cookies, ça vient du Club Price. Hey, merde! C'est pas vrai, ça vient pas du Club Price. Ha, ha, ha! T'avais autre chose, je pense, tout en bas, mais je pense que c'était tout, là. Ben non, mais t'as des signets. Ouais, des signets pour ton livre. Puis, Guilla Lepage! Bonjour! Hey, merci beaucoup. Ah, il est là, mais je te l'ai pas dit. C'est pas vrai, il est pas là. Je vais prendre une photo avec toi. Hey, merci beaucoup. Ben, de rien. Mais, tu sais, comme qu'on dit, c'est l'intention qui compte. Ben, l'intention était très le fun. Merci. Continue, j'aime ça. C'est très plein. Merci. I like that. I like that. Merci beaucoup. J'ai hâte de le voir avec Ricardo. Qu'est-ce que t'as aimé, les entrevues atypiques et t'as oublié de me le dire? Qu'est-ce que j'ai aimé? Oui. Ben, moi, ce que j'aime, c'est la surprise. Moi? T'es hyper préparé. T'es habillé propre. T'es professionnel. Tu fais quelque chose qui ressemble à rien. Merci. Moi, j'aime ça dans ce temps-là. Moi, j'aime ça quand on est pas dans la norme, là. Puis, ceux qui vont insister à mon spectacle ce soir, ben, c'est ça aussi. J'aime aller dans d'autres places. Go with the flow. Go with the flow. Puis, là, les gens, l'imaginaire, il faut le faire travailler.